accompagné de M. Roger Mendy, ancien international de l'équipe nationale du Sénégal. M. Roger, pour faire vite, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe nationale qui prépare la Coupe du Monde ? Quelles sont les chances, autrement dit, de cette équipe nationale du Sénégal ? Écoutez, nous, nous n'avons pas de chance, nous avons des prestations à faire. C'est-à-dire qu'on ne nous demande pas d'arriver à un quart de finale, mais l'objectif, c'est au moins d'arriver à un quart, d'essayer d'égaler un petit peu cette génération de 2002. Mais faire un bon parcours, ça ne fait pas mal, même arriver au huitième en battant de grosses équipes et en fournissant du beau jeu, du beau football, donc je pense que c'est une très bonne prestation. On ne nous demande pas de gagner la Coupe du Monde, bien que c'est difficile, mais on peut rêver, parce que la chance se sourit aux audacieux. Donc, pour aller gagner cette Coupe, c'est un petit peu difficile, parce qu'il faudrait passer sur la peau des Allemands, des Brésiliens, des Français, des Espagnols et tout, Argentins y compris. Donc, aux gosses, on ne leur demande pas ça. On leur demande de bien défendre le Sénégal et les Sénégalais et le continent africain. Ce qu'on leur demande, c'est ça. Allez-y, jouez, faites-vous plaisir en gagnant pas mal de matchs et de retourner. C'est ce qu'on leur demande. On ne leur demande pas de gagner la Coupe d'Afrique. Maintenant, il y a un challenge. C'est-à-dire qu'il y avait les aînés qui étaient là-bas, cette génération de 2002. Ils sont arrivés à un certain niveau, à un certain point. Donc, ce qu'on leur souhaite, c'est d'arriver là ou de les dépasser. S'ils n'arrivent pas là, c'est-à-dire de faire une autre bonne prestation sur ce qu'on leur demande, de ne pas décevoir le pays. C'est tout, d'aller jouer, de se défoncer, de donner tout, et de s'amuser. Quand je dis s'amuser, s'amuser, c'est en jouant très bien. Parce qu'on s'amuse en jouant du football. Donc, c'est un plaisir. Alors, faites-vous plaisir et faites-nous plaisir. C'est ce qu'on demande à ces noces. Aujourd'hui, pour passer à une autre question, quand on voit jouer, quand on regarde Khalidou Koulibaly, le défenseur de l'équipe nationale du Sénégal et de Napoli, on pense tout de suite à Roger Mendy. Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur-là ? Si vous pensez que Khalidou, ça m'envoie vraiment réjouir. C'est-à-dire, c'est une grande et grosse satisfaction pour moi de voir, après moi, d'autres Sénégalais jouant le même rôle d'arriver à ce stade. Moi, tout à l'heure, il y avait un confrère, un de vos journalistes, qui m'a posé cette question. Actuellement, s'il y avait les cinq défenseurs, Khalidou Koulibaly, vous les mettrez où ? Je l'ai dit, même pas cinq. Les trois meilleurs au monde, pour moi, Khalidou, il y est dedans. C'est dommage que Cara a eu cette blessure. Cara, il pouvait même passer dedans. Ce n'est pas parce que ce sont des Sénégalais, ils sont en train de le prouver dans leur championnat. Ils sont en train de le prouver dans ce championnat. Donc, c'est une grande satisfaction quand on me parle de Koulibaly, un garçon sobre, tranquille, sérieux, grand professionnel. Parce que ce qui me plaît à ce garçon, il fait ses matchs, parce que des fois, je me vois bien à lui. Il fait ses matchs, il repart et sans faire de bruit. Et c'est ça, un grand professionnel. Chapeau à ce gosse et qu'il continue comme ça, sûr et certain. Moi, je le dis, moi, je le dis et je le dirai. Même Maradona, il le dit. Il pourrait être le meilleur, comme on me le disait, moi, à mon époque. C'est dommage que je suis noir. Lui aussi, c'est un petit peu ça. Mais il est dans ces pas-là de devenir un des meilleurs au monde. Un des meilleurs au monde. Il fait partie des meilleurs au monde. Je dirais aux gosses, allez-y, amusez-vous, faites-nous plaisir. Au public, d'être patient, indulgent à comprendre ces gosses, que vous ne pouvez pas leur demander la Coupe du Monde. Vous ne pouvez pas leur demander de faire n'importe où. Vous leur demandez seulement de vous régaler, de se faire plaisir. Parce que leur plaisir est notre plaisir, sur le terrain. Parce que quand on dit régalez-vous, amusez-vous, ça veut dire full-fighter d'hommes en Sénégalais. Et ça, ils le savent et ils le feront. Alors, tous derrière ces petits, tous derrière ces lions, tous derrière nos fils sénégalais qui sont en train de nous défendre, parce que ce n'est pas eux en Russie, c'est nous en Russie. parce qu'on est des Sénégalais et on est tous derrière eux.